Autre lieu commun, l'idée que le capitalisme, ce serait le libéralisme et que ce serait un moment dans l'histoire du monde dont nous pourrions nous débarrasser. Ça, c'est une idée marxiste. Alors on peut être marxiste, mais Marx nous dit effectivement, date de naissance du capitalisme et puis date de décès possible, l'abolition de la propriété privée et puis on connaît l'histoire. Et voilà, l'idée d'un post-capitalisme ou d'un au-delà du capitalisme ou d'une destruction du capitalisme est une idée défendable. Moi, je défends une idée qui n'est pas marxiste sur ce terrain-là comme sur d'autres. Je considère que le capitalisme, c'est la forme de production qui est consubstantielle au monde depuis qu'il est monde. C'est-à-dire dans le néolithique, quand on a trouvé et découvert des jolis fossiles ou des jolis coquillages, leur beauté, leur rareté fait leur richesse. Et à partir de cette théorie-là, on peut imaginer effectivement qu'il y a eu des capitalismes, des façons de fabriquer du capital à partir d'un certain nombre d'objets qui ont fait qu'on a pu parler d'un capital... Enfin, moi, je parle d'un capitalisme néolithique, par exemple, et je ne considère pas que, comme Marx le pense, comme Braudel peut aussi l'imaginer, il y aurait une naissance du capitalisme en Europe, dans des cités particulières, dans des endroits particuliers, et qu'on pourrait en finir avec l'abolition du capitalisme. Je pense qu'il faut bien distinguer un mode de production des richesses, qui est neutre en tant que tel, et puis un mode de répartition des richesses, qui, pour le coup, n'est pas neutre, et qui est, lui, le libéralisme. Donc, il y a un capitalisme libéral, mais il y a eu un capitalisme antilibéral, mais il y a eu un capitalisme soviétique, un capitalisme fasciste, un capitalisme guerrier, un capitalisme chinois. Et j'ai découvert récemment, par la grâce de la réédition d'un texte de Guattari, que Guattari défendait cette idée non-fétichiste du capitalisme, et qu'il considérait donc qu'il en allait là d'une forme économique, plastique, contre laquelle on pouvait se battre, du moins pour l'épithète qui le qualifie. Donc, pourquoi pas un capitalisme libertaire ? Et de fait, si vous lisez Proudhon, vous verrez que la théorie des ateliers, du mutualisme, de la fédération, toutes ces choses-là, suppose qu'on peut garder une propriété privée, sans que pour autant, la propriété privée soit l'occasion de ce qu'il appelle l'aubaine, c'est-à-dire le fait que les capitalistes, ont-le comme ça, pour le coup, entre guillemets, puissent ne pas payer la force de travail, et bénéficier pour eux-mêmes de la force de travail qu'ils n'auront pas payée, et dont ils auront spolié les travailleurs. Donc, il me semble qu'il y a toute une théorie à refaire du capital, du capitalisme, du libéralisme, des relations entretenues par ces concepts-là, pour voir qu'il faut en finir avec cette idée que l'État serait toujours mauvais, que les élections se seraient toujours mauvais, et que le capitalisme, ce serait une espèce de fétiche qu'on pourrait incendier un jour, ou dont on pourrait se débarrasser définitivement.